Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. L'ouverture ce 27 juin du sommet quadripartite de l'Union africaine sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Un rendez-vous initié par Moussa Faki Mahamad, président de la commission de l'UA. Objectif affiché, améliorer la coordination pour la mise en œuvre d'initiatives régionales de paix. Célébration de la fête nationale à Madagascar pour cette 63e édition. Le président Geradzoel a appelé à l'unité et à la solidarité pour favoriser le développement de la grande île. Et puis des perspectives économiques réjouissantes pour le Sénégal. D'après la Banque mondiale, la croissance économique devrait atteindre cette année 4,7%. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une étape importante de franchi vers le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Dans la nuit du 26 au 27 juin, le Conseil national de transition, l'organe législatif, a adopté le projet de nouvelle constitution. Le oui l'a emporté à 96% avec 174 voix en sa faveur, initié par les autorités de transition. Ce texte devra être soumis au vote de la population lors d'un référendum censé se tenir le 19 novembre prochain. Mais avant cette échéance, le gouvernement devra redoubler d'efforts. Notamment pour faire connaître le texte à l'ensemble de la population, les Tchadiens devront choisir entre un État unitaire ou fédéral. En bref, les urnes ont rendu leur verdict en Sierra Leone. Selon les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 juin annoncé ce mardi par la commission électorale, le président sortant Julius Madabio a été réélu dès le premier tour pour un second mandat avec 56,17% des suffrages. Il devance son principal adversaire, Samoura Kamara, qui a recueilli 41,16% des voix. Des résultats d'ores et déjà contestés par l'opposition qui dénoncent un manque d'inclusivité, de transparence et de responsabilité de la part de l'organe en charge de l'organisation du scrutin. Le son des armes continue de résonner dans l'est de la République démocratique du Congo. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, ce 26 juin, Marta Amahakia-Pobie, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique aux Nations Unies, a alerté sur une dégradation de la situation sécuritaire observée au cours de ces trois derniers mois dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. Parallèlement, la situation humanitaire ne cesse elle aussi de se dégrader. Depuis le début de l'année, les combats dans l'Est ont fait plus de 2 700 morts. Un sujet de la rédaction. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le constat alarmant dressé par Marta Amahakia-Pobie, sous-secrétaire générale pour l'Afrique aux Nations Unies devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 26 juin. La diplomate ghanéenne rapporte néanmoins une légère accalmie, observée notamment dans le territoire de Rouchourou au Nord-Kivu, une province toujours sous état de siège et régulièrement secouée. par des attaques du M23. Au cours de ces trois derniers mois, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo n'a cessé de se détériorer en Itourie et au Nord-Kivu, malgré une accalmie des affrontements armés entre le M23 et les FARDC. Jusqu'à présent, le cessez-le-feu entre le M23 et les FARDC a relativement tenu et a permis de rétablir une certaine sécurité. Le calme relatif dans le territoire de Rouchourou, par exemple, a permis à plus de 45 000 personnes du groupe Bichoucha de rentrer chez elles. A un cessez-le-feu fragile qui devait aussi favoriser le retrait progressif du M23 des zones occupées. Selon un calendrier adopté par les chefs d'état-major de la force est-africaine, le départ des rebelles était fixé au 30 mars dernier. Mais sur le terrain, le M23 est toujours présent. Une présence qui continue d'alimenter les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les autorités congolaises accusent régulièrement Kigali de soutenir la rébellion. Des tensions qui étaient d'ailleurs palpables lors de cette session. Il a été signalé que le gouvernement de la République démocratique du Congo a accordé un soutien financier des armes et une couverture politique à un certain nombre de groupes armés illégaux, y compris le groupe sanctionné par l'ONU, les FDLR. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu une flambée dramatique de violence contre les civils. Il est surprenant que le représentant permanent de la République démocratique du Congo puisse affirmer ici catégoriquement devant les états membres du Conseil de sécurité qu'au cours des dix dernières années, les FDLR n'ont jamais attaqué le Rwanda, alors que vous avez tous été témoins que l'année dernière, ils ont attaqué avec la force de la RDC à trois reprises. Et alors que cette crise sécuritaire persiste, les membres du forum des ONG internationales en République démocratique du Congo ont alerté sur la dégradation de la situation humanitaire. Dans un communiqué paru le 22 juin, la même source a déclaré que depuis le début de l'année, le conflit dans l'Est congolais a fait plus de 2750 morts. Et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo était aussi au cœur du sommet quadripartite de l'Union africaine. Ce 27 juin, des représentants de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale étaient réunis à Rwanda, en Angola. L'amélioration de la coordination pour la mise en œuvre des initiatives de paix faisait partie des objectifs ciblés. Gladys Momba. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur de la quadripartite de l'Union africaine, tenue ce 27 juin à Rwanda, en Angola. Les représentants de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGL, de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, étaient réunis en sommet. Des assises proposées début juin par le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, est préparée par une équipe d'experts. Vous avez les troupes de l'EAC, avec les Kenyans, Burundais, avec les Ougandais, les troupes de la Monusco, nos propres forces nationales, et bientôt la SADEC. Ça c'est sur le plan militaire. Sur le plan politique et diplomatique, vous avez l'Union africaine, les Nations unies, trop de cuisiniers gâtent la sauce, surtout si on ne sait pas qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Nous sommes à l'approche des élections, tout cela doit être clarifié. L'amélioration de la coordination des efforts et des initiatives de paix régionales, tant sur le plan politique que militaire, était l'objectif affiché de ce sommet, alors que le projet de reconfiguration de la Monusco pour un retrait total de la force onusienne du territoire congolais à la fin de l'année est lancé, une ambition soutenue par les trois pays africains, siégeant actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membres non permanents, à savoir le Mozambique, le Ghana et le Gabon. Nous venons ici porter la voix de la CAC. La CAC est une des institutions garantes de l'accord cadre d'Addis-Ababa une fois que l'acte d'adhésion dans ce sens sera finalisé. Donc nous venons ici porter la voix de la CAC dans ce cadre. Le deuxième engagement, c'est en ce qui concerne le Gabon. Vous savez que la question de la paix et de la sécurité, c'est l'un des piliers de notre politique étrangère. Pas de développement sans paix, cela a toujours été dit et nous veuillons à ce que cet intérêt en matière de paix soit préservé. L'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo continue d'alimenter une longue crise humanitaire. Depuis mars 2022, plus de 2,8 millions de personnes ont fui leur foyer dans les provinces de l'Itouri, du nord Kivu et du sud Kivu où la situation sécuritaire continue de se détériorer malgré l'état de siège dans 2 de ces 3 provinces. Les grandes lignes du retrait de la Monusco sont attendues pour le mois prochain alors que les élections générales congolaises sont prévues dans 6 mois, en décembre 2023. Dans l'actualité également, un cessez-le-feu unilatéral de 2 jours au Soudan. C'est l'annonce faite par le général Mohamed Hamdan Daglo à la tête des forces de soutien rapide. L'entrée en vigueur ce 27 juin du cessez-le-feu coïncide avec la célébration de l'Aïd al-Ada. Rappelons que depuis plus de 2 mois, le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'IFSR et l'armée. Des violences qui ont fait plus de 958 morts parmi les civils selon le syndicat de médecins soudanais. Ces combats ont aussi aggravé une situation humanitaire déjà précaire. Les Nations Unies ont estimé que près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population soudanaise, a besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Notons qu'avant l'entrée en vigueur de cette trêve, l'IFSR avait annoncé la prise du quartier général de la police à Khartoum. Ce 26 juin était un jour de fête à Madagascar. La Grande-Île a célébré ce lundi le 63e anniversaire de son indépendance. Une célébration marquée notamment par la traditionnelle parade militaire. Autre temps fort, le discours du président Djeradzoel qui a mis l'accent sur les notions d'unité, de solidarité ou encore de patriotisme. Les détails avec Nathalie Mou. 63e édition de la fête nationale présidée le 26 juin 2023 par le chef d'État de Madagascar André Rajou Elina. Comme à l'accoutumée, le président Malgache a procédé à la revue des troupes pour cette célébration qui consacre l'appui de l'armée pour l'indépendance en 1960. Liberté, indépendance, patriotisme, souveraineté, solidarité, unité nationale, des termes dont la résonance a meublé le discours présidentiel lors de cette commémoration. Nous nous devons être unis et solidaires pour le développement de notre pays. Il ne faut pas accepter d'être divisé. Le 26 juin 2023, Madagascar a organisé pour la première fois une cérémonie d'État lors de la fête nationale. 3684 éléments des forces de l'ordre et de défense malgache ont pris part au défilé militaire sous le regard du président André Rajou Elina. Solennellement, le drapeau malgache a été ici haut au stade Bahreya Mahamasina dans Dananarivu, un symbole qui ravive le patriotisme et la fierté nationale selon le chef de l'État. Nous nous souvenons aussi de la lutte de nos ancêtres et héros pour revendiquer l'indépendance et protéger la sécurité du pays malgache. Et leurs efforts ne seront pas gâchés. Peuple malgache que le patriotisme raide à chacun de nos cœurs. Pour le 63e anniversaire de l'indépendance, le président André Rajou Elina a également célébré le peuple malgache, acteur majeur des luttes indépendantistes. Pour se libérer du joug de la colonisation, 100 000 malgaches ont perdu la vie pour défendre leur île. A la suite de la parade militaire, des célébrations populaires ont pris place au stade Bahreya Mahamasina. Le président de Madagascar a assisté en communion avec le peuple à un concert durant lequel les artistes Melki, Raboussa ou encore Jerry Marcos ont partagé la scène. Dans le reste de l'actualité, nouveaux propos anti-migrants du président Kayy Saïed. Dans un communiqué publié le 26 juin, le chef de l'État s'est une nouvelle fois offusqué de leur présence, notamment à Sfax, situé à l'est du pays. Cette ville portuaire est devenue le point de départ des migrants qui souhaitent rejoindre l'Italie. Le discours du dirigeant tunisien fait écho à celui de février 2023 qui avait provoqué de vives tensions et des violences contre des migrants subsahariens. Il avait déclaré que la présence des migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne était source, je cite, de violences, de crimes et d'actes inacceptables. A noter que le 25 juin, plusieurs centaines de personnes s'étaient mobilisées à Sfax pour protester contre la présence des migrants clandestins. Les voyances sont au vert pour le Sénégal. Après un ralentissement de la croissance du PIB en 2022, la Banque mondiale a divulgué des projections encourageantes pour 2023. Cette année, la croissance économique du pays devrait s'élever à 4,7%. Un rebond qui, selon l'institution, reflète le dynamisme de la production industrielle. Le Sénégal connaîtra en 2024 de bonnes perspectives de relance économique. L'économie du pays devrait croître de 4,7% en 2023 et 9,9% en 2024. Ce rebond sera tiré par une forte production industrielle marquée par le début de l'exploitation du gaz et du pétrole prévue en cette fin d'année 2023. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque mondiale présenté le 21 juin 2023. L'exploitation du pétrole et du gaz va permettre au Sénégal de produire de l'électricité à moindre coût. Pourquoi à moindre coût ? Parce qu'elle n'aura plus besoin d'aller acheter du pétrole et du gaz pour alimenter ses centrales électriques à l'extérieur. Et elle pourra même envisager de baisser, de réduire, pour ne pas dire déliminer totalement la subvention qu'aujourd'hui elle met dans l'électricité et qui permet à cette dernière d'être supportable par les ménages sénégalais. En plus, comme elle a l'intention de vendre le pétrole et le gaz sur le marché international, c'est une autre manne financière qui vient augmenter le budget de l'État sénégalais à côté du fait qu'elle fait des économies dans l'achat du gaz et elle fait des économies en arrêtant la subvention de ses produits pétroliers. Malgré les bonnes perspectives de croissance du Sénégal, l'institution de Breton Woods préconise néanmoins l'assainissement budgétaire au regard du durcissement des conditions financières sur les marchés régionaux et internationaux. Cela permettrait une diminution progressive de la part importante de l'encours de la dette au PIB après 2023. Cette dette est projetée à environ 111,4%. L'économie a besoin d'encore beaucoup plus d'infrastructures et cette manne financière permettrait non seulement de pouvoir financer ces infrastructures et d'alléger une partie de la dette du Sénégal. Dans le domaine social, on peut aujourd'hui envisager que l'État sénégalais pourrait améliorer les différents plateaux techniques qui sont proposés aujourd'hui au Sénégal. Il pourrait mieux appuyer le programme de couverture maladie universelle qui consiste à offrir à tous les Sénégalais une couverture maladie minimum pour pouvoir se soigner à moindre coût. On pourrait envisager exactement de pouvoir éliminer définitivement ces cols qui sont faits de branchages de pailles que l'on trouve encore dans certaines localités du pays et réfectionner, améliorer les écoles publiques qui sont dans un état de vérité à s'y avancer dans certains cas. Selon la Banque mondiale, les recettes des hydrocarbures et les efforts de mobilisation des recettes devraient contribuer à la réduction du déficit budgétaire du Sénégal de 3% du PIB d'ici 2025. Asamoua, Djihad raccroche les crampons. L'international ghané a annoncé prendre sa retraite. A 37 ans, il a participé à trois Coupes du Monde en 2006, 2010 et 2014. Le joueur est aussi considéré comme le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ghanéenne. Retour sur son parcours avec Séveran Doku. L'attaquant ghané en Djihad à Samoa et légende du football africain a annoncé le 20 juin 2023 qu'il prenait sa retraite sportive. C'était lors d'un panel sur le thème « Le sport dans l'industrie créative comme levier d'une croissance inclusive » organisé dans le cadre des 30e assemblées annuelles de la Banque africaine d'impôt export, Afrixim Bank, tenu du 18 au 21 juin 2023 à Accra ou Ghana. Je voudrais profiter de cette tribune pour vous dire que le moment est venu. Le moment est venu pour dire à tout le monde que je prends officiellement ma retraite footballistique. C'est un moment très difficile. Ancien capitain du Ghana, il a participé aux Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014 et a représenté son pays lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est surtout passé à côté de l'occasion de faire de son pays le premier pays africain à atteindre le cap des demi-finales au mondial de foot. C'était face à l'Uruguay lors du mondial africain de 2010 en Afrique du Sud. Jayana Samoa est le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale du Ghana avec 51 buts en 109 sélections. A 37 ans, l'homme raccroche les crampons pour une nouvelle expérience. Quand votre carrière vient de s'arrêter, c'est très difficile puisque personne ne vous a appris la vie après le foot, après le sport. Vous vous retrouvez seul et si vous n'êtes pas mentalement fort comme d'autres, c'est la chute. Fin sur les stades, certes, mais pas sur les plateaux de télé où il intervient très régulièrement en qualité de consultant et d'analyste sportif. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada